On est sur la plateforme expérimentale de la chambre d'agriculture de région Île-de-France sur une parcelle située à Pruné-le-Temple dans les Yvelines. On est ici sur une parcelle qui est plutôt de type argileux où on rencontre des difficultés dans la gestion du désherbage. On est sur une parcelle en blé de précédent Févrole où le travail du sol a été simplifié depuis plusieurs années et où on a vu une progression des vulpins résistants dans ces parcelles-là. Les objectifs de cet essai étaient de comparer différentes façons culturales en faisant varier la profondeur de travail du sol et où on a croisé trois dates de semis. Sur les parcelles sans herbicides semées au 11 octobre, on a 430 épis de vulpins mètre carré. Pour le semis du 25 octobre, on réduit la population à 162 épis de vulpins mètre carré, soit une efficacité de 62%. Au 7 novembre, on a 140 épis de vulpins mètre carré, soit une efficacité de 66%. Sur les parcelles désherbées, avec une pré- et post-levé, le semis du 11 octobre a une population de 28 vulpins par mètre carré. En semant au 25 octobre, on atteint une efficacité de 86%, soit 4 épis de vulpins par mètre carré. Au 7 novembre, l'efficacité est de 99%. Il reste seulement un épis de vulpins par mètre carré. Premier constat, l'un des leviers agronomiques les plus efficaces est le décalage de la date de semis. Sur une parcelle labourée d'été, on a une population de 4 épis de vulpins par mètre carré. Pour le semis simplifié, avec un travail du sol à 15-20 cm de profondeur, le salissement atteint 162 épis de vulpins par mètre carré. Avec un travail du sol superficiel de 3 à 4 cm de profondeur, on atteint 181 épis de vulpins par mètre carré. Ce sont les parcelles les plus sales. Le semis direct avec absence de travail du sol atteint 27 épis de vulpins par mètre carré. Deuxième constat, on observe que le labour est un levier très efficace quelle que soit la date de semis. Toutefois, il faut relativiser puisqu'on est en non-labour depuis plus de 20 ans. Étonnamment, les façons culturales simplifiées, quelle que soit la profondeur de travail du sol, ont les moins bons résultats. Contrairement à certains a priori, le semis direct a des résultats particulièrement intéressants dans cet essai. Il faudra donc retravailler ces techniques à l'avenir. assisez à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501